Bonjour les amis, merci d'être là. Je prends quelques secondes pour vous parler, je suis désolé d'apparaître devant vous à célébrailler. Ça ne fait pas très respectueux, mais il me fallait bien réagir pour accompagner mon post que vous êtes en train de lire. J'ai vu des gens émettre un doute thomasien, ça c'est très camerounais, toutes les fois qu'on montre une direction, les gens regardent ailleurs. La maison commune brûle, pendant ce temps, nous regardons ailleurs. Dès que ce n'est pas l'histoire de dessous de jupe, évidemment, ce n'est pas très intéressant, ou alors on peut se permettre d'émettre des doutes. Bon, l'histoire de l'adénochrome au Cameroun, je dis bien au Cameroun parce que c'est le cas du Cameroun qui m'intéresse. Eh bien, ça nous vient de plusieurs témoignages. Cette clinique s'appelle Clinique au Dépli et Plimal, elle existe belle et bien. C'est quelque part dans la forêt, à Beaumabum, quand vous partez d'Yandé pour Douala, après Kenleycock, le prochain carrefour sur votre gauche, vous avez à peu près dix bornes de route non bitumée et vous tombez en pleine forêt dans le village Beaumabum. Vous tombez sur cette clinique financée entièrement par Émile Parfessim, déserte, le cours du temps. Et d'après les témoins, ces opérations, ils sont affirmatifs, on n'est pas au conditionnel. Ces opérations se passaient souvent tard dans la nuit, des corps, des enfants arrivaient. Et puis, ces pratiques que se mettent en place, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire davantage, sans exposer les sources. Ils essaient de les protéger quand même, mais juste à titre d'information, c'est les proches même de la famille de Simp, dont l'un qui malheureusement n'est plus de ce monde, qui d'ailleurs est mort fâché contre Émile Parfessim. Parce que n'approuvant pas ces méthodes-là, on n'est pas juste dans un délire de revanchard, on est sur des dénonciations qui ont tout un sens. Et je pense que quand on vient s'asseoir là, qu'on prend des risques sur notre vie, elle coûte très cher, notre sécurité, aux États amis. Il ne faut pas croire que tout ce qu'on fait là est sans conséquences. Ça coûte très cher de nous protéger, de nous sécuriser. Donc on ne prend pas ces risques gratuitement. Donc, quand je le dis, les gens pensent qu'on rigole, qu'on raconte des histoires pour amuser la galerie. On n'est pas dans le rayon des fêtes d'hiver ici. Alors qu'il est, alors je vous parle. Pour ceux qui pensent qu'on est dans la plaisanterie. Si vous connaissez la brigade de gendarmerie de Youpoué à Douala, et bien vous y allez là, à l'heure où je vous parle, vous allez trouver un certain McDonnell Tombo. Qui est McDonnell Tombo ? Un ancien employé de Global Télévisions, c'était le directeur technique, donc un de mes ex-collaborateurs, arrêté samedi dernier, soi-disant pour une histoire de matériel qu'il n'aurait pas restitué, donc un an après, qu'il n'aurait pas restitué. Et ce bonhomme est gardé là-bas, dans un premier temps, ils sont venus chez lui. On est frappés par la rapidité avec laquelle ils ont pu acquérir des mandats de perquisition. Ils sont venus chez lui, fouillés, ils n'ont pas vu grand-chose à part le matériel dont il disposait déjà lui-même avant l'aventure Global Télévisions. Ils l'ont ramené, donc ils sont passés de la deuxième légion à Bonanjo, à cette brigade de Youpoué. On voit la facilité avec laquelle ces gens-là peuvent se mouvoir dans des institutions de la République, donc ils vont d'une brigade à l'autre, vous voyez déjà le truc irrégulier. Et les gens avec qui il était, donc ses autres collègues, ont été libérés, et lui, on l'a gardé, et bizarrement, on lui demande à fouiller son téléphone, parce qu'ils veulent avoir la trace des conversations que j'ai avec lui. Chose complètement illégale. Qu'à cela me tienne, ils ont fouillé le téléphone, et ils sont tombés sur rien, honteux, puisque c'est des conversations entre un ancien dirigeant et son collaborateur, donc rien de compromettant. Et malgré ça, l'enquêteur, donc confondu, lui dit, « Tu sais, moi je n'ai pas à te garder ici, normalement je ne dois plus te garder, mais ce n'est pas de ma faute, c'est les gens de la présidence qui demandent qu'on ne te libère pas. » Les gens de la présidence, vous avez entendu le mot ? Il est lâché. Les gens de la présidence, c'est qui ? C'est Paul Biya ? C'est Chantal Biya ? Mais non, nous savons qui c'est. C'est Ferdinand Gongor, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, parrain des mille parfaits sims dans l'activité criminelle que ce dernier entretient depuis de nombreuses années. Vous vous rappelez de ce fameux « Voice » dans lequel Sim déclare que ces gens lui ont dit que vraiment s'il doit mourir, ils mourront avec lui. Pour l'instant, moi, Cameroun, j'ai eu un bon bouteau. Je n'ai pas une bonne question qui te envoie de la présidence de la République du Cameroun. Et bien, il y a un grand casal. J'ai eu un grand casal, j'ai eu un bouteau. Jusqu'à présent, je n'ai pas une bonne question qui est fidèle. Je n'ai pas de plaisir au monde. Je nais pas des magistrates, je nais pas des loyers. et je vois ça au jour le jour nous sommes protégés au poste effectivement c'est normal parce que nous avons un poste les gens sont célèbres ils ont des réseaux ils ont du mal ils ont des paroles ils n'aident pas ils n'ont pas eu bás qui n'ont pas eusmile ils ont peur ils ont des raisons avec eux avant ils ont une mission ils ont des sources Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Enquête judiciaire, bon, rien n'est fait, je ne fais aucune illusion, je ne pense pas qu'ils vont plus se bouger pour cette affaire que l'autre, puisque quand on parle d'adénochrome, vous pouvez imaginer, ce n'est pas la Bayam Selam du marché des ligues Bélibi qui est cliente de ce type de produit. Donc voilà, on n'est pas dans de la plaisanterie, on est dans quelque chose de très sérieux, on est dans une mafia qui est face à nous. Tenez, il y a moins de deux semaines, aujourd'hui, plusieurs collaboratrices, ex-employés de Global TV, ont été appelées par le fameux Michel Mbella, le Fligri pour de la DST, dont je parle depuis, sans que ça n'ait suscité la moindre enquête des services de police camerounaise, donc qui travaille pour Émile Parfait-Sim, c'est la pieuvre qu'il a mis à son service. Et donc ce type appelle, ces ex-collaboratrices, pour leur proposer de l'argent, et avec, en contrepartie, des faux témoignages m'incriminants. Vous voyez, les choses, donc on vous appelle, ouais, on a beaucoup d'argent à vous proposer, si vous pouvez faire un témoignage contre M. Palmer. Vous voyez, donc on n'est pas dans de la plaisanterie, on est dans quelque chose de très sérieux. Et pour ceux qui pensent que je suis sorti de la cuisse de Jupiter, que ce Palmer, du jour au lendemain, s'est découvert une nouvelle vocation, de dénoncer les choses, qu'il sait les choses que moi je fais depuis des années, et ce n'est pas de ma faute si je n'ai pas l'honneur d'être connu par vous. Mes chers frères et sœurs Camerounais, j'ai fait ça depuis, sans forcément faire beaucoup de tapage d'ailleurs, je propose qu'on ne se quitte pas comme ça, regardez ce que je disais. En 2019, il y a 6 ans, aujourd'hui, ou plutôt 5 ans, ouais, 2019, il y a 5 ans, aujourd'hui, alors que j'étais à l'époque dans l'action politique au Cameroun, à Yaoundé. Écoutez ce que je disais. Est-ce qu'on organise des assises pareilles ? C'est pour apporter la jeunesse, à croire, à rêver, à nous près ? Oui, en fait, il faut dire que le parti républicain s'est fixé pour objectif d'agréger le maximum de Cameroun autour de la chose politique. Elle était assez inintéressante ces derniers temps, parce que tous les leaders politiques, tous les acteurs du champ politique n'avaient pas axé leur stratégie sur les idées. Nous, nous pensons qu'on mesure la solidité d'un parti au taux de pénétration de ses idées dans la société. Et donc, ce qui s'est passé ces 37 dernières années, c'est qu'on a passé le temps à implémenter des politiques publiques qui ne reflétaient pas du tout les désirata, les besoins des populations. Donc, aujourd'hui, à travers ces rencontres citoyennes, notamment ce cocktail de gênatoire avec les mototaxi d'Irmondé, nous voulons envoyer un message clair. C'est bien de parler de vivre ensemble, mais c'est bien de manger ensemble. Le vivre ensemble, où on mange le caviar, d'un côté dans les grands hôtels de la place, et de l'autre côté, on a l'autre population qui est laissée pour compte qu'on ne va voir qu'à l'approche des élections, nous, on pense que c'est une façon un peu méprisante de traiter le peuple Camerounais. Donc, nos partis républicains, ce que nous avons décidé, c'est d'aller au plus près des Camerounais pour recueillir leurs besoins et que la somme de ces consultations nous permette d'implémenter demain des politiques publiques qui soient efficientes et efficaces. Alors, au-delà d'aller auprès du plus petit Camerounais, quel est l'objectif fixé pour nos partis, peut-être dans l'avenir de ceux Camerounais-là ? Alors, nous voulons déjà renouveler le leadership politique, parce que depuis 37 ans, ça ne marche pas, pourquoi ? Parce que c'est les mêmes apparatiques qui sont aux affaires, quand ça se renouvelle, ça se renouvelle au sein des familles. Nous, aujourd'hui, on veut faire émerger un nouveau leadership sur la scène politique Camerounaise. La conséquence directe, c'est quoi ? La conséquence, c'est qu'on aura des gens neufs, et comme on sait que le carburant de toutes les sociétés humaines, c'est l'espérance, ça va mettre une nouvelle espérance dans la tête des Camerounais. Aujourd'hui, en 2019, le malheur est de constater que rien ne marche dans notre société. Rien ne marche dans notre société parce que nous n'avons pas les politiques qui sont à la hauteur des enjeux d'avenir pour le Camerounais. Les enjeux d'avenir pour nous, c'est notre jeunesse, qui a 60% à épopériser, parce qu'elle est au chômage. Il faut une industrialisation de masse pour créer des emplois de masse, et on ne va le faire qu'en connaissant notre population. C'est qui le Camerounais de 2019 ? Voilà la question qui nous habite au Parti Republica. Si on sait qui est le Camerounais de 2019, on saura exactement comment calibrer les politiques qui puissent se reprendre à ses besoins. Évidemment, la politique, c'est l'expression d'un rapport de force. Et voir le Parti, l'autre formation politique, quelle est la valeur ajoutée du Parti Republica lorsqu'on connaît l'essentiel de ce qui est sur le Camerounais ? Alors, c'est le Parti des solutions. Notre principale valeur ajoutée, c'est celle-là. C'est que nous travaillons sur les solutions. En très peu de temps, nous avons implémenté un certain nombre d'axes qui vont révolutionner la vie du Camerounais. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons un bac où il y a 253 000 réussites, avec une majorité de femmes. Mais que reflète notre société ? Ce n'est pas ça. Dans la gouvernance, on a très peu de femmes, elles sont toujours marginalisées. Là, nous sommes en train de lancer EGAPOTO, qui va être une loi sur l'égalité, sur la parité, hommes-femmes, 50%, sur tous les postes de responsabilité gouvernementaux. Ça, c'est ce que nous entendons faire. Nous voulons mettre en place un référendum d'initiative populaire, qui va faire quoi ? Qui va faire qu'on ne soit plus l'otage des gens à qui on donne un mandat. Ça veut dire que, quand on va arriver aux affaires, si à un moment donné, on a une majorité de peuples qui se manifestent par une pétition, pour dire qu'ils ne sont pas satisfaits de la manière dont nous faisons de la politique, que, de toutes les façons, on n'est pas en train de respecter l'accord, l'engagement qu'on a pris avec eux. À partir d'une pétition de 3 millions de gens, ce qui va se produire, c'est qu'on provoque un référendum, et ce référendum aboutit à une élection présidentielle anticipée. Donc, on a beaucoup d'idées comme celle-là. On a la taxe COFA, la taxe de consolidation familiale, qui va faire qu'on ne laisse plus nos jeunes filles dans l'indigence. Vous voyez, toutes nos jeunes femmes mères qui n'ont pas de sécurité sociale, qui n'ont pas d'assurance maladie, elles se retrouvent parfois élevées des enfants seules, parce que nous, on a été des irresponsables, on leur a fait des enfants, on les abandonne. Donc, il ne faut pas que ça s'arrête. Il faut que l'État ne laisse aucun de ses ouailles sur le bord du chemin. Donc, avec la taxe COFA, la taxe de consolidation familiale, on offrira 50 000 francs à chaque femme mère, mensuellement, et puis 25 000 de plus, en fonction du nombre d'enfants qu'elle a, pour cet investissement. Ce n'est pas des dépenses sociales, c'est de l'investissement, parce que si nous voulons créer de la valeur ajoutée demain, l'on doit investir sur notre ressource humaine. Et ça commence dès la cellule familiale. On ne peut donc pas laisser des enfants qui ont vocation à intégrer les structures fédérales et institutionnelles, l'école de la République, au sein de leur famille, avec des mères qui sont obligées de faire des choses innommables pour faire manger leurs enfants. Nous n'avons pas quand même l'impression que rien n'est fait. Alors, de façon sociétale, c'est une envie, un Camerounais, d'être protégés, d'être pris de façon la plus normale. Quel est l'accélérateur que vous allez appliquer pour que cela soit fait effectivement ? Peut-être que d'autres partis ne font pas avoir que le Parti républicain soit plus fort. Alors, vous avez observé une chose, c'est que l'élection présidentielle, c'est dans six ans. Et nous sommes déjà au travail aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas agréger arithmétiquement des gens, on veut agréger les gens autour d'un projet, autour de la vision qui est la nôtre. Donc nous y travaillons, nous sommes pris d'avance, parce que c'est un manque de respect, du foutage de gueule, de venir voir des gens à deux mois d'une élection pour leur dire qu'on les aime. Ce n'est pas notre conception des choses. Notre conception des choses, c'est de rêver ensemble. Vous avez vu tout à l'heure avec les mototaxis de Yandé, nous sommes dans une dynamique où nous sommes ensemble. Ils sont là-même impliqués ? Oui, ils sont très impliqués, les mototaxis de Yandé. Et j'ai été très marqué tout à l'heure, très touché de voir l'accueil qu'ils ont donné à l'invitation qu'on leur a présenté. Donc nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'on a des problèmes globaux qui appellent des solutions globales. On ne peut plus rester sur des petites solutions parcellaires, alors qu'on est comme un malade du sida, à qui on se contacte d'offrir des petits antibiotiques sans grandes conséquences. Donc il faut une vraie trithérapie pour le Cameroun. Et ce qu'on est en train de faire, c'est que quand on sera aux affaires, on va contracter un vaste emprunt sur les marchés financiers internationaux pour financer notre plan Marshall, le plan Marshall du Cameroun. Il faut au moins 20 000 milliards pour relancer notre économie, pour mettre de la solidarité dans notre société, pour mettre en place une sécurité sociale, pour financer la formation, l'éducation des jeunes Camerounais qui ont vocation à avoir des emplois et non pas à rester dans les quartiers oisifs, complètement snobés par la gouvernance actuelle depuis 37 ans. Alors ça, c'est sur le plan sociétal. Maintenant, sur le plan de la logique physique, est-ce que le Parti républicain est prêt à pouvoir fonder ces moyens de part à d'autre pour continuer la démarche de l'enfant ? Les moyens, on les a déjà. Les moyens, c'est l'engagement, c'est l'engouement, c'est l'enthousiasme qu'on peut observer chez les gens, alors qu'il y a à peine quelques mois que nous sommes en train de redynamiser le Parti. Vous voyez, il y a des gens qui nous envoient de l'argent de l'étranger, des Camerounais, vous vous rendez compte ? Et ce n'est pas 100 000, 200 000, des millions de francs. Il faut dire qu'ils sont séduits par les idées que nous portons et qu'ils vont se battre de tous les moyens qui sont à leur disposition pour faire triompher ces idées. Ça veut dire que nous sommes réellement en train d'agréger. Et pourquoi ? Peut-être certainement parce que les gens ressentent de la sincérité dans ce que nous faisons. C'est important aujourd'hui, il faut de l'empathie. Nous sommes tous des frères et c'est pour cela que nous avons fondé notre action autour d'un concept, les trois R, rassemblés, réconciliés, pour reconstruire le Cameroun. Donc pour ça, il va falloir qu'on prenne une ou deux générations pour mettre en mode pause toutes les querelles partisanes, les incoïntances partisanes, les différences idéologiques, pour focaliser sur une seule chose, la construction du progrès au Cameroun. Parce que c'est ça que nous devons laisser aux enfants, à nos enfants, aux générations futures. Et non pas des montagnes de dettes comme c'est le cas actuel avec la majorité en place. Il sera évidemment question que la jeunesse soit au courant de toutes les indications pour peut-être encore croire une fois de plus à ceux que... Vous avez vu que l'essentiel de ceux qui étaient là aujourd'hui, c'était les jeunes Camerounais qui ont fait le déplacement. Le Camerounais est très intelligent. Le Camerounais qui se désintéresse de la politique, c'est un Camerounais désabusé. Aujourd'hui, nous sommes en train de recréer de l'espoir. Nous recréons de l'espoir une fois de plus parce que nous sommes habités par la sincérité. Et cette sincérité guide toutes nos actions. Et nous voulons faire ensemble, pour rassembler. On est trop divisés aujourd'hui, trop de querelles, trop de haine. Pourquoi, dans le cadre de ce projet de refondation du Cameroun, on ne serait pas en train de travailler avec le professeur Maurice Camteau juste parce qu'il est du MRC alors que c'est un talent ? Donc il y a matière à faire des choses ensemble et puis surtout à faire émerger un nouveau leadership. Parce que le leadership actuel a fait trop de mal au Cameroun. Et même si nous n'appelons pas à une chasse aux sorcières, à l'issue de leur gouvernance, parce qu'ils asserberaient les antagonismes n'apporteront rien de positif pour le Cameroun. Ce qu'on leur demande, c'est quand même de faire preuve d'humilité et de raccrocher le tablier pour laisser à d'autres la possibilité de pouvoir agir. Effectivement que l'avenir soit meilleure pour vous. Merci. Merci. Bon, très bien fait. Sous-titrage Société Radio-Canada